La mort depuis que je me bats contre le cancer, elle est dans moi. Elle est ma compagne de tous les jours, de toutes les nuits. C'est elle qui m'a apprivoisée. Elle m'a dit mais je ne suis pas si terrifiant qu'ils veulent bien dire. Et elle me disait dans mes périodes d'inseignement, mais tu sais, il est un fait certain, c'est que c'est ceux qui sont vivants qui ont imaginé que j'étais à un tabou. Quand on voit Christiane parler de sa maladie depuis huit ans et qu'en ce moment qu'elle nous dise, j'ai déclaré forfait, j'attends la mort sereinement, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, quand vous passez d'une chambre à l'autre, le discours n'est pas le même. Il y a des patients qui sont plus atteints que Christiane ici, mais qui se battent, qui sont déprimés, qui luttent, qui ne veulent pas mourir, entre guillemets. Moi, j'ai un cancer généralisé au niveau des os, issu de la prostate. Je n'ai pas de douleur parce que je prends les trucs anti-douleurs. Comment ça se passe dans votre tête ? Mal. C'est-à-dire ? Ben, si je devine l'issue qui m'attend. Il perd petit à petit l'autonomie, il maigrit. Son cœur pourrait avoir lâché. Pourquoi ça tient ? C'est qu'il est solide. C'est qu'il est solide et c'est que lui, il veut tenir. Nos patients, ils lâchent quand ils veulent. C'est un mystère. On ne sait pas. Une fois qu'on a recréé le lien avec nous-mêmes, qu'on se dit bon, j'ai mon chemin à faire, ça prendra le temps qu'il faudra que ça prenne et ici, je serai bien accompagnée parce que quelque part, on va quand même vers l'inconnu. Donc, se sentir en sécurité dans un accompagnement bienveillant va nous aider à franchir ce cap. Il y a effectivement la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès qui correspond à des critères très stricts de la loi. Donc, il faut bien sûr l'accord du patient. Il faut un symptôme réfractaire, c'est-à-dire un symptôme qu'on ne parvient pas à calmer avec les moyens dont on dispose. Il faut bien sûr un pronostic vital engagé à court terme. Et là, effectivement, on fait dormir le patient. J'ai passé huit ans à me battre. J'estime que c'est suffisant. Maintenant, je veux me reposer, mais je croyais que ça allait quand même aller plus vite. Ça veut dire qu'on vous bichonne, alors. C'est ça. Est-ce que toutes les demandes doivent être suivies des faits ? En tout cas, je pense qu'il y a des réflexions éthiques à mener. Ce qu'on fait, c'est notre quotidien, nous, vous avez pu voir dans la prise en charge, sur ce qui paraît légitime, recevable comme demande ou pas. Après, vous dire, moi, à titre personnel, comment je me positionnerais si jamais il y avait une évolution de la loi ? Je ne sais pas si moi, je ne demanderais pas avoir un droit au retrait pour avoir mon libre arbitre dans la décision. Vous êtes serein ? Oui, certainement. Enfin, je trouve que c'est un peu long. Quand vous dites que c'est un peu long, qu'est-ce qui est un peu long ? Le temps qu'il faut pour mourir. Oui, il vient de partir, il était tout paisible, il est parti tranquillement. Ça nous tient à cœur de bien présenter le corps. Parce que pour certains, c'est peut-être la dernière image qu'ils vont garder. La préservation de l'intimité, de la pudeur du patient. Enfin, ça reste un être humain qu'il faut soigner, qu'il faut traiter, qu'il faut habiller, qu'il faut... C'est dans tous ces gestes-là. Et ce qui est bien étonnant, c'est qu'on parle beaucoup. Le patient, des fois, il est décédé, on est en pleine toilette mortuaire, on lui parle. Nous aussi, on lui dit au revoir. Si vous ressentez le besoin d'un point de vue d'accompagnement psychologique, si c'est compliqué pour vous, pour vous madame, l'accompagnement psychologique ne s'arrête pas à heure et date du décès. D'accord ? Vous pouvez recontacter notre psychologue, que ce soit demain, après-demain, dans quinze jours, dans deux mois, peu importe. D'accord ? Nous faisons chemin avec nos patients. Ce chemin qui va vers l'inconnu, qui est la mort, bien sûr, nous leur tenons la main, sans le retenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne soignée ou le patient va se dire, là, j'en peux plus, je m'en vais. Et je m'en vais, clopin, clopin, dans la lumière et dans le vent. Et dès que passe une hirondelle, mon cœur s'en bat la tire d'aile, et je m'en vais, clopin, clopin. Je m'en vais, clopin, clopin, clopin. Je m'en vais, clopin. Je m'en vais, clopin, clopin. Je m'en vais, clopin. Sous-titrage FR ?